Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des plus gros dilemmes qui peut vous accabler si vous êtes un futur prépa. Peut-être pas pour les actuelles fins de terminale et qui vont enchaîner sur la prépa à la rentrée, mais peut-être les futures générations, donc ceux qui vont passer en vous, qui allaient passer en terminale par exemple. Je parlais bien, vous l'avez vu dans le titre, du dilemme entre prépa classique et prépa intégré. Alors pour résumer la chose, je ne vais pas vous définir ce que c'est une prépa classique et ce que c'est une prépa intégrée. Si besoin, au cas où je ferai une vidéo ultérieurement pour vous parler en tout cas de la prépa classique, parce que c'est ce que j'ai fait, peut-être parce qu'un prépa qui a déjà fait prépa, expliquer ce que c'est, c'est peut-être plus compréhensible, c'est peut-être plus accessible et peut-être plus proche de la réalité que si c'était même un prof ou alors un responsable d'une prépa qui vous en parle ou des prospectus. Donc ça c'est une idée qui peut arriver. Mais ici, si vous voulez, pour différencier la prépa classique de celle qui est intégrée, j'ai résumé la chose en trois moments, trois grosses idées que je vais développer au long de cette vidéo. La première, c'est plus ou moins les débouchés à la sortie de chacune de ces prépas, puisque quand on sort de prépa, on n'a pas de travail, on fait une prépa pour aller dans un autre établissement, donc souvent une école d'ingénieurs ou autre, mais ça c'est des exceptions. En deuxième temps, il va y avoir plus l'aspect ambiance, vie à l'intérieur, la qualité de vie, le rythme, etc. Et pour finir sur quelque chose d'un peu plus léger, quelque chose qui ne va pas être omniprésent dans votre choix, mais qui peut être quand même assez déterminant, je vais parler de la volonté de savoir ce qu'on veut faire ou pas. Ça, c'est quasiment déjà tout dit dans ce que je viens de vous dire. Mais je vais commencer par les débouchés. Alors, il faut savoir que d'un côté, vous avez la prépa classique qui vous offre à l'issue des deux ans de prépa, donc peu importe votre filière, des concours. Là, je parle majoritairement des concours. Oui, en fait, tous, c'est des concours, même les littéraires et les économiques. Donc moi, je vais principalement parler des prépas scientifiques, parce que c'est ce que j'ai fait, et parce que dans ma prépa, il y avait aussi MP, PC, PSI. Il n'y avait pas de PT, mais j'ai compris à peu près comment ça se passe au fil des rencontres, même quand je passais mes euros. Mais ça, ce n'est pas exactement ça l'idée aujourd'hui. C'est la prépa en général. Donc d'un côté, vous avez la prépa classique qui vous offre des concours. Enfin, vous payez pour passer les concours, mais ça, c'est une autre chose. Vous passez des concours pour essayer de fréquenter, enfin d'obtenir des écoles d'ingénieurs ou des centres de recherche, etc. Et en fait, vraiment, ça vous offre toutes les possibilités, théoriquement, parce que selon vos filières, ça vous ouvre tant de place à telle ou telle école. Mais j'ai pu trouver des chiffres sur Internet qui varient, parce qu'il doit y avoir plein de choses qui doivent être prises en considération. Il faut savoir qu'il y a, selon les sources, il y a 220 ou jusqu'à 316 écoles d'ingénieurs certifiées CTI, donc la commission des titres d'ingénieurs, c'est la commission qui appose le titre d'école d'ingénieurs aux établissements. Donc en gros, il y en a une deux centaines qui doivent aussi inclure les écoles avec prépa intégrée. Là, c'est vraiment un chiffre pour vous donner une idée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Et passer par une prépa classique vous offre, en fait, le tremplin vers toutes les écoles. C'est, je pense, un des plus gros atouts, on va dire, de la prépa classique par rapport au prépa intégré. Je ne parle pas de différence entre prépa et un autre système. Il faut bien garder ça en tête, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de la prépa, et ce qui est logique, parce que ce n'est pas un système qui est parfait. On le voit très bien, même au niveau de l'ambiance, etc. qui n'est pas pareil partout, qui n'est pas généralisable, mais ce n'est pas un système parfait, on est d'accord. Mais là, je fais vraiment la différence entre la prépa classique et la prépa intégrée. On est d'accord. Donc là, c'est ça, vraiment, je pense, le plus gros avantage par rapport à la prépa intégrée. Mais, d'un autre côté, dans la prépa intégrée, certes, vous restez dans un même établissement. Par exemple, vous avez l'INSA en post-bac, vous faites votre prépa intégrée INSA, et puis après, au bout des deux ans, vous continuez dans l'INSA, donc un des INSA. Mais, d'un autre côté, c'est un peu la facilité de l'accès... Enfin, le... Non, ça, c'est le second point, mais... Enfin, non, on peut le relier au premier point, c'est que là, j'ai parlé des débouchés, mais aussi l'entrée. Vous avez chacune des prépas classiques pour lesquelles il faut rentrer par dossier à l'issue. Donc, avant, c'était APB, maintenant, Parcoursup. Donc, plus la prépa est cotée, plus c'est dur d'y aller, et ça dépend et de vos notes durant l'année, et aussi de la note de votre lycée. Selon, il y a des lycées qui sont notés très bien, bien, assez bien, etc. Et ça, ça influe sur... Ça pose des coefficients à chaque moyenne de chacun dans les lycées. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va avoir 16-17 de moyenne dans un lycée peut ne pas être pris, alors que quelqu'un qui a 15-16 dans un autre lycée peut être pris. Ça dépend aussi des... des classements des lycées, et aussi, des fois, des prépas elles-mêmes qui apposent certains... certains critères plus ou moins officiellement. On ne peut pas savoir, mais c'est obligé. Il y a des choses comme ça chez certaines prépas. Donc, il y a une facilité, une certaine complexité pour quand même accéder à des grosses prépas selon où on vient, parce que c'est quand même assez déterminant si on est dans un lycée paumé, et même si on a des bons résultats, on peut ne pas être pris dans des très grosses prépas alors que peut-être on a le niveau. Ça, c'est encore une autre chose et un autre débat, mais c'est une réalité. Donc, d'une certaine façon, c'est un petit peu dur à intégrer selon votre niveau, mais vous trouverez toujours une prépa à votre pied et même qui vous acceptera. Ça, c'est sûr. N'importe où dans la France, parce qu'il y a des prépas qui acceptent des gens... Enfin, qui n'ont pas de niveau requis et qui acceptent un peu tout le monde, on va dire, et ce qui peut être même pas mal pour certaines personnes. Ce n'est pas du tout une tare. Mais... Et de l'autre côté, vous avez les prépas intégrés qui, certes, acceptent par dossier aussi dès la première année en post-bac, mais après, ça peut être aussi une solution de repli pour certaines personnes en post-prépa. Solution de repli ou un choix totalement assumé, bien évidemment, parce que certaines d'entre elles recrutent aussi par dossier, après la prépa. Là, je pense à l'INSA, parce que j'ai des amis qui ont postulé à l'INSA par voie de secours ou pas, qui ont été acceptés ou pas, mais c'est par dossier. Donc, d'une certaine façon, ça enlève tout le stress du concours, etc. Et on sait ce que tu vaux pendant l'année et c'est sur ça que t'es noté. Donc, c'est quand même pas mal si on veut une solution de repli ou quelque chose dans le genre. Et il y a d'autres prépas intégrés, enfin, d'autres écoles avec prépas intégrés, comme l'IPSA ou Polytech, qui recrutent sur concours. Soit des concours 3A, je crois que Polytech, c'est sur 3A, IPSA, c'est sur Epita-IPSA, etc. Donc, ça dépend, mais selon les écoles avec prépas intégrés, c'est quand même certaines plus faciles à intégrer que certaines prépas. C'est aussi un autre débat, mais vous comprenez l'idée. Dans un deuxième temps, il y a la qualité de vie, le rythme de vie. Là, sur ce point-là, ça va sûrement beaucoup plus pencher du côté de la prépa intégrée, puisque il y a des endroits, c'est des clichés, c'est faux, mais il y a dans des endroits où c'est quand même des réalités, le rythme de la prépa est quand même assez élevé, généralement. Après, ça dépend les prépas, ça dépend les élèves, bien évidemment. Moi, je l'ai très bien vécu, ça s'est très bien passé mes deux années de prépa, parce que je ne sais pas si c'est parce que, parce qu'il y a des gens qui sont dans des très grosses prépas parisiennes qui le vivent aussi très très bien, mais moi, je n'étais pas dans une grosse prépa, je l'ai quand même très bien vécu. Il y a des gens qui l'ont beaucoup moins vécu, beaucoup moins bien vécu, même si on était dans une moyenne prépa. Donc ça, ça a aussi un fort impact selon les personnes. Donc ça, c'est un peu indépendant, c'est aussi un autre point potentiellement à développer dans une autre vidéo, mais là, on ne va pas parler exclusivement de ça. Donc, le système de prépa, et au final, ça s'explique d'une certaine manière, le fait que ça soit quand même assez, un rythme quand même très soutenu, puisque au final, on a des concours. Donc, l'intérêt des prépas, pour être les meilleurs possibles, c'est de préparer au mieux les élèves, et donc de ne pas les lâcher, en fait, et du coup, de les faire travailler, 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 pour qu'ils soient des bêtes au concours et qu'ils soient les meilleurs possibles. Parce que là, ce n'est pas un examen, on n'a pas une moyenne à atteindre, ou au bout de la moyenne, tu te dis, après, il n'y a pas de classement, juste à la moyenne et tu passes. Non, là, il faut être le meilleur, le premier, le meilleur dans les meilleurs concours possibles. Donc, d'une certaine façon, c'est compréhensible, mais ça ne le justifie pas non plus entièrement. Ça aussi, c'est un autre débat. Donc, voilà. Là, ici, la prépa intégrée est peut-être plus avantagée sur ce point-là, mais ce qui n'empêche pas des gens en prépa classique de très bien s'en sortir, que ce soit dans des petites ou des grandes prépas, au niveau psychologique ou même au niveau des concours. Ça, tous les cas de figure se rencontrent en prépa, c'est un peu la spécificité. Bon, au final, c'est un peu partout pareil, mais c'est vraiment, ça dépend les gens, ça dépend le contexte et surtout des gens individuellement. Les réactions sont très différentes, que ce soit au niveau des résultats ou au niveau psychologique, selon les endroits, mais c'est souvent par rapport aux gens. Ça aussi, je pense que j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Et dans les prépas intégrés, c'est, donc vous le savez probablement, c'est pas, la fin de la prépa intégrée n'aboutit pas sur un concours, puisque vous savez à peu près dans quelles écoles vous allez avoir, c'est par système de contrôle continu. Il devrait y avoir des choses de type un peu partiel, etc. Dites-moi, si des fois vous êtes dans une prépa intégrée, me dire avec précision dans les commentaires, comme ça, ça profite aussi aux autres plus précisément comment ça se passe au niveau des notations, etc. Mais j'ai cru comprendre que c'était par contrôle continu. En tout cas, c'est sûr que c'est pas par rapport à des concours, donc ça enlève beaucoup de stress, beaucoup de, beaucoup de cette atmosphère qui peut être à certains endroits un peu, un peu, j'ai pas le mot, mais un peu adverse, avec de l'adversité, ce qui n'est pas le cas partout encore, mais il y a des endroits et des personnes qui sont comme ça, toujours à vouloir battre tout le monde, et ce qui peut des fois nuire même à l'ambiance de classe, ça c'est sûr. Il y a aussi le fait que, ah non, c'est pas dans cette vidéo-là que je voulais en parler, ça n'a aucun rapport, oubliez ce que je viens de dire, donc oui, ça joue beaucoup, et il y a aussi un peu moins d'incertitudes quant au niveau de la personne. Par exemple, une personne qui sort de bac, qui arrive du bac et qui arrive en prépa intégrée, elle va avoir toutes sortes de contrôles, etc., et en prépa intégrée, c'est censé être un petit peu plus facile, je ne sais pas si ça l'est réellement, mais en tout cas, le rythme est beaucoup moins tendu, et il y a moins de stress, etc., donc c'est aussi beaucoup favorisé par des personnes pour cette raison-là. Et il y a sûrement, comme c'est peut-être un petit peu plus facile, moins d'incertitudes au niveau du niveau de la personne, parce qu'on voit très bien, si vous êtes en prépa, vous avez sûrement dû avoir aussi ce genre d'exemple, des gens qui avaient des 17-18 au lycée, qui avaient 18 ou 19 au bac, et qui arrivent et qui se rétament en prépa, j'ai des exemples comme ça, et au contraire, même malgré qu'elles bossent de fou de fou en prépa, elles n'y arrivent pas, et d'autres personnes qui, elles, ne foutaient rien au lycée, qui avaient un petit 14 de moyenne, par exemple, et à peu près pareil au bac, et qui arrivent en prépa, et qui ont 14 aussi, en se foutant rien du tout, mais qui se débrouillent à être deuxième de la classe, ou quelque chose comme ça, et qui a l'étoile en deuxième année, tout tranquille. Il y a vraiment tous les cas de figure. C'est l'aspect incertitude qui est très présent en prépa, et qui est forcément dépendant de votre niveau, mais pas forcément de votre niveau avant le lycée. Des fois, même ça ne s'explique pas à une personne qui est ultra sérieuse, qui travaille beaucoup, même qui travaille plus en prépa qu'au lycée, mais qui a des résultats lamentables, et que d'autres, c'est le contraire. Et c'est ça qui est fou, et même des fois injuste pour pas mal de gens, mais on ne peut rien y faire au final. Donc voilà, ça c'est l'aspect incertitude qui est très en faveur de la prépa, et donc là, ici, qui favorise beaucoup la prépa intégrée. Et pour finir, le troisième point qui n'en favorise ni l'une ni l'autre, c'est l'aspect de savoir ce qu'on veut. Là, ça va dépendre de votre profil et de ce que vous voulez faire. L'une ou l'autre va être plus utile. Si vous savez pertinemment ce que vous voulez faire, par exemple, que vous voulez être dans l'aérospatiale et dans l'aéronautique et tout, que vous avez flashé sur l'IPSA, que c'est absolument ça que vous voulez faire, que vous êtes allé à des, pas à des conventions, mais à des organisations, etc., où ils étaient là, et tout, des salons d'étudiants, etc., que vous leur avez parlé, que vous êtes à fond, vous avez contacté des élèves, et tout, ils vous disent un peu ce qu'ils font, que ça vous plaît, mais de ouf, et que vous avez l'argent, faites ça direct, ne réfléchissez pas, n'allez pas potentiellement perdre deux ans en prépa en vous disant, ouais, non, mais c'était vraiment l'IPSA que je voulais faire et de ne pas être totalement investi dans ce que vous fassiez, ce que vous faites, enfin, ça dépend le temps qu'on utilise, et que pour revenir à l'IPSA, après, tu n'as que quelques places sur toute la promo de l'année qui a une place à l'IPSA, c'est un peu con, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, c'est un peu débile, comme par exemple, si vous voyez l'INSA, que vous voyez l'INSA Lyon, qui est comme une école qui est bien classée, et que vous voyez toutes les débouchés qu'il peut y avoir après, les spatialités et tout, que ça vous passionne de ouf, ben allez faire ça, ne vous dites pas, tiens, je vais rentrer dans le mood de tout le monde, allez, je vais faire une prépa MPSI, s'il faut, je vais ne pas aimer du tout être totalement en déphasage avec le rythme et tout, et avec derrière la tête l'idée que l'INSA, ça aurait été mieux, non, ne faites pas cette erreur, entre guillemets, bon, savoir comment ça va se passer, mais foncez en prépa intégré, si c'est ça votre profil, par contre, si au contraire, vous sortez du bac et vous êtes plutôt du type, vous avez des bons résultats, et vous ne savez pas trop quoi faire, mais dans le scientifique, c'est pour ça que vous faites prépa, ben faites là, du coup, peut-être prépa classique, si ce que je vous ai dit avant est en faveur de la prépa classique, ben si vous ne savez pas non plus ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas un domaine particulier qui vous passionne, et puis que je ne sais pas, l'INSA, bon, ça ne vous a pas passionné plus que ça, Polytech, etc. non plus, et que vous avez un bon niveau, enfin, un apparent bon niveau, en tout cas au lycée, ben testez la prépa, de toute façon, au pire, vous arrêtez la prépa au bout d'un an, vous terminez l'année au bout d'un an, et vous allez dans une prépa intégrée, si c'est possible, ou en IUT, ou je ne sais pas du tout, voilà, ça, c'est un truc à réfléchir aussi, voilà, des fois, ce n'est pas nécessaire d'aller en prépa classique, pour bénéficier, entre guillemets, de cette incertitude énorme, et de peut-être tout rater, alors que, à côté, vous aurez pu très bien réussir, et avec beaucoup plus de plaisir, voilà, vous avez en résumé, le côté débouché, etc., qui peut être beaucoup plus vaste, et qui du coup, est vraiment en corrélation avec le fait que, si vous ne savez pas trop quoi faire, c'est vraiment très utile, enfin, ça peut être très utile, et très profitable, et de l'autre côté, vous avez le style de vie, l'ambiance, qui peut être peut-être un peu moins bonne, le rythme de travail, qui est sûrement beaucoup plus élevé en prépa, et donc qui favorise la prépa intégrée, au niveau de, peut-être cette vie, le rythme de vie, la qualité de vie, mais, ce qui ne veut pas dire que, si vous allez dans une prépa classique, vous allez vous faire démonter la gueule, vous allez le vivre à coup sûr, il y en a forcément qui le vivent mal, de moins en moins, peut-être, plus des années avancent, parce que le système se dérouille un petit peu, il y a un peu moins d'archaïcité, d'archaïsme, je ne sais pas comment on dit, au niveau des profs, etc., de plus en plus de profs, deviennent en fait, des gens normaux, ça se retrouve aussi beaucoup, dans les prépas moyennes et petites, les profs sont beaucoup plus à l'écoute, même si dans les grandes prépas, il y a aussi pas mal de profs, qui sont à l'écoute, et du coup, ça en fait des profs géniaux, qui ne sont pas juste là, juste pour vous casser, il y en a toujours, même dans les petites prépas, il y en a toujours qui existent, mais dites-moi, si vous avez été dans une grosse prépa, ou si vous y êtes encore actuellement, ou que vous avez continué votre deuxième année à la rentrée, si des fois vous avez des profs un peu exceptionnels, mais dans le mauvais sens, qui sont vraiment très cassants, mais je ne pense peut-être pas que c'est une majorité, donc ça aussi, parlez aussi avec des étudiants, etc., et faites votre choix, et franchement, après, si vous allez dans l'une ou le dévoi, n'ayez pas non plus derrière la tête à penser à H24, à l'autre voie, en doutant, en se disant, ouais, mais peut-être si j'avais pris l'autre, c'est mieux, concentrez-vous à fond dans votre voie, que ce soit prépa classique ou prépa intégré, et puis allez-y, et si ça ne vous plaît pas, à la fin de l'année, vous changez, vous déraillez dans l'autre sens, et puis voilà, ne vous préoccupez pas non plus, ne soyez pas ultra stressé, c'est très mauvais d'être stressé, et puis les gens le remarqueront aussi, et des fois, même ça agace de voir quelqu'un qui est stressé, qui est sur les nerfs tout le temps et tout, soyez relaxé, si vous avez fait un choix, assumez-lu jusqu'au bout, quitte à changer après, mais voilà, voilà tout ce que j'ai pu vous dire, sur les avantages et inconvénients de l'un ou l'autre, vous avez très bien compris, que je ne peux pas favoriser l'une ou l'autre, parce que c'est personnel, moi forcément j'ai fait prépa classique, et j'en suis très fier, donc forcément je recommanderais prépa classique, mais je réfléchis assez, pour savoir que d'autres personnes sont beaucoup plus faites pour la prépa intégrée, et je le conçois énormément, et même je les favorise à prendre cette voie, je n'ai pas d'action dans les classes préparatoires, je ne sais pas, je ne suis pas affilié à des classes préparatoires, même les profs vous disent ça, si c'est autre chose qui vous convient, allez dans d'autres choses, voilà, le principal c'est votre réussite, et votre projet professionnel, ce n'est pas de satisfaire un ego, un pseudo-ego, ou de satisfaire d'autres personnes, c'est vous que vous réussissiez, et que vous allez au bout des choses, sur ces belles paroles, je vous laissez, bonne soirée, et ciao, à la prochaine.